Alors pour ces journées du patrimoine, pour fêter aussi Ariane qui vient de demander le baptême et qui suit elle-même des études en vue d'être conservatrice du patrimoine, mais également pour ce culte de rentrée de notre Église, j'ai choisi un texte dans l'Évangile, un texte où les disciples de Jésus admirent le temple de Jérusalem. « Maître, regarde, disent-ils, quelle pierre, quelle construction ! » Alors Jésus profite de cette occasion pour inviter les disciples à adopter une certaine dose de réalisme. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a des choses qui paraissent solides, qui paraissent magnifiques et qui ne le sont pas tant que ça. Il y a des choses dans notre monde, dans notre univers, qui sont déjà en train de se fendiller, de s'écrouler, qui déjà s'éboulent un petit peu comme la façade de l'oratoire. Et ce serait fou de faire comme si de rien n'était, nous dit Jésus. Alors je vous propose d'entendre ce texte dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 13, l'admiration des disciples pour le temple et puis l'annonce de la destruction de ce temple par Jésus. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction ! » Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus alors s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean, André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses ? » Alors je passe au verset 14. « Ce sera lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. » « Que le lecteur fasse bien attention, nous dit Jésus. » « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse de sa maison ne descende pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce seront des jours de tribulation, tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant de semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé, et il n'y en aura plus jamais de pareils. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici ou il est là ? » Ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils opéreront des signes, des prodiges, pour égarer, si possible, les élus. Soyez donc sur vos gardes. Je vous ai tout prédit. « Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui seront dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et il rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Prenez donc l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé entièrement. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Alors pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez donc et priez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez donc qu'il n'arrive à l'improviste et qu'il ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors ces paroles, bien sûr, peuvent faire peur, et il n'en est pas, ce n'est pas avec justice, car il s'agit bien sûr de l'évangile, donc d'une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. C'est à cette bonne nouvelle que je vous propose de méditer dans quelques instants, mais pour commencer à tourner nos cœurs vers Dieu dans la prière, pour nous ouvrir à son évangile, je vous propose de chanter le psaume 42, comme un cerf altérébrame, pourchassant le frais des eaux au Seigneur, ainsi mon âme soupire après ses ruisseaux, comme une prière, mais une prière déjà confiante et joyeuse. Psaume 42 Psaume 42 Psaume 42 Psaume 42 Psaume 43 Psaume 44 Sous-titrage MFP. 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 ... 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